Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue. Avant de partager quelques informations logistiques, je donne la parole à Elvis qui représente l'ACDC africain qui est avec nous aujourd'hui dans cette deuxième journée de notre conférence autour de l'intégration des sciences sociales dans la recherche One Health. Elvis, je vous donne la parole pour des propos d'introduction. Merci Sarah, je m'appelle Elvis. Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes de là où vous vous joignez à nous. J'étais très content hier et je suis très content aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à cette deuxième session de notre atelier de travail. Notre première journée était assez intéressante. Beaucoup d'expérience a été partagée, beaucoup de discussions fructueuses ont eu lieu. Je m'attends à des discussions encore plus intéressantes aujourd'hui. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux panélistes ainsi qu'aux participants et j'invite les participants à rester avec nous jusqu'à la fin de cette session. Je sais que ça pourrait paraître long, mais nous avons essayé donc de mettre en place un agenda global, compréhensif qui inclut toutes les différentes dimensions de notre sujet. et nous espérons que les discussions vont être assez constructives afin que nous puissions apprendre de toutes les expériences ici présentes. Je ne vais plus tarder. Je vous souhaite juste une bonne discussion cet après-midi. Merci beaucoup, Elvis. Merci beaucoup, Elvis. Commençons par quelques informations logistiques. Donc, l'interprétation simultanée est disponible lors de cette session. Donc, pour ceux d'entre vous qui préfèrent percevoir les discussions en langue française, vous pouvez avoir accès à l'interprétation à travers le bouton en forme de globe en bas de votre écran. Afin de recevoir les certificats de participation, vous devez assister à au moins 80 % de cet atelier de travail. À la fin de l'atelier de travail, le réseau Global Health va vous envoyer un formulaire d'évaluation. Donc, on va vous envoyer le lien au formulaire par e-mail et nous vous demandons de bien vouloir remplir ce formulaire. Au cas où vous auriez des questions au cours de cette séance, n'hésitez pas à les poser dans la boîte Q&A présente sur votre écran. Je vous invite également à utiliser la case messagerie pour partager vos commentaires, pour même échanger des informations parmi vous. Nous étions très heureux de vous voir parmi nous hier et nous étions encore plus heureux de voir qu'il y a eu certains échanges et des introductions à travers la case messagerie. C'est un indicateur d'engagement et d'interactivité. Nous vous en remercions. Beaucoup de pays sont représentés à travers vous. Un très large éventail d'expérience est aussi représenté à travers vous dans cette réunion. Notre ordre du jour pour aujourd'hui se présente comme suit. Donc, nous allons élaborer certaines idées qui ont été soulevées hier. Vous vous souvenez bien de la discussion que nous avons eue hier autour des différentes disciplines dans le cadre des sciences sociales. Et il y a eu un accent assez particulier sur l'anthropologie en particulier. Et nous avons également dit que beaucoup d'efforts intéressants sont déployés au niveau des autres disciplines également. et ce que nous allons essayer de faire, c'est d'identifier les failles ou les fossés et d'identifier également les opportunités d'intégration des sciences sociales à la lumière des besoins, des différents besoins, afin que les ripostes soient mieux adaptées, soient mieux informées et par conséquent plus efficaces. Nous allons encore avoir une diapo, je pense, qui montre les projets. Donc, il y a une diapo que j'avais déjà envoyée à Adam, mais sinon... Voilà, voilà la diapo dont je parlais. Je vais partager encore une fois cette diapo au début de la séance interactive plus tard. Donc, permettez-moi de vous donner plus de détails autour des rôles et des besoins des politiques, des différentes politiques dans ce domaine. Cet atelier de travail s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large pour identifier les failles ou les besoins au niveau des différentes disciplines et au niveau de l'intégration des sciences sociales dans toutes ces disciplines afin d'améliorer la riposte aux pandémies. L'objectif est d'avoir une meilleure idée sur les recherches en matière de sciences sociales et comment est-ce que ces recherches sont en train de combler ce vide et de répondre aux besoins dans ce domaine-là, à ce niveau-là. Comment est-ce que ces recherches, bien sûr, n'obstruent pas les efforts des équipes d'intervention dans le cadre de la pandémie, mais au contraire, facilitent le travail de ces équipes-là. Voilà pourquoi nous avons mis l'accent de plus en plus sur le rôle des sciences sociales récemment. Les efforts plus larges, donc, ont été soulignés hier et vont l'être aujourd'hui. Quatre étudiants en matière de politique externe à l'université UCL vont dorénavant aider le CDC africain à réfléchir aux opportunités possibles pour l'intégration des différentes sciences sociales. Donc, ces quatre étudiants sont à notre disposition et vont donc nous fournir l'assistance nécessaire afin d'aller de l'avant dans cette orientation-là ou dans cette direction-là. Cet atelier de travail a également une dimension de capacitation et il vise à informer les efforts de plaidoyer, les efforts d'information de politique publique. Nous avons partagé avec vous hier un lien et nous allons le refaire aujourd'hui, juste avant la séance interactive. C'est un lien qui va vous emmener à un questionnaire, bien sûr, un questionnaire non obligatoire, facultatif, au cas où vous voudriez bien remplir ce questionnaire. Les informations que vous allez partager vont donc informer l'équipe de UCL qui travaille sur ce sujet-là, sur ce dossier-là. Nous avons également un formulaire d'expression d'intérêt. Le lien va également être partagé avec vous plus tard et au cas où vous êtes intéressé à prendre part dans un entretien avec l'équipe de l'université UCL afin d'informer les politiques et afin de partager les données avec le CDC africain. N'hésitez pas à remplir le formulaire d'expression d'intérêt et nous allons vous envoyer plus tard par e-mail des informations complètes afin de vous donner plus de détails sur le processus. Et au cas où vous n'êtes pas intéressé, bien sûr, toutes les données vont être détruites. Aujourd'hui aussi, nous allons avoir des activités en utilisant la plateforme Mentimeter. Ces activités-là sont également facultatives, mais elles ont pour objectif de faciliter l'apprentissage. Ce sont des activités qui nous permettent de voir les résultats en temps réel et, par conséquent, nous permettent de discuter avec vous des différentes tendances, des différentes questions que vous avez identifiées de vos propositions concernant comment aborder ces questions-là et notamment les questions qui sont interdisciplinaires. qu'il est désormais de plus en plus important que les recherches à venir aient un lien inextricable, donc que les recherches soient inextricablement liées et répondent aux problèmes que vous êtes en train d'identifier, auxquels vous êtes en train de faire face sur le terrain. Donc, souvent, les recherches n'ont pas été adaptées ou n'étaient pas adaptées, mais ne ressemblaient pas au contexte. Donc, il est grand temps, dorénavant, que les recherches répondent aux besoins identifiés par les participants. Nous essayons donc de déployer des efforts de plus en plus interactifs et participatoires afin de soutenir le CDC africain dans leurs efforts. Ce centre africain est conscient de l'importance des sciences sociales. Aujourd'hui, nous allons encore parler de la façon d'intégrer plus de disciplines. Nous allons nous pencher sur des cas où des personnes ont travaillé ensemble, non seulement des spécialistes en sciences sociales, mais des chercheurs dans le domaine de l'épidémiologie et des chercheurs cliniques qui ont travaillé ensemble avec des intervenants sur les lignes de front. Et nous allons donc nous pencher sur ces cas-là pour en tirer les leçons pertinentes, pour échanger ces expériences et pour mettre la lumière sur les différentes méthodologies et recherches, ainsi que sur les recherches cycliques et quantitatives. Donc, nous allons faire de notre mieux d'aboutir à un modèle qui va faciliter la collaboration. Gardons tout cela à l'esprit et désolée de prendre plus de temps qu'il ne le faut pour nous faire un modèle et désolée de prendre plus de temps qu'il n'y a pas de temps qu'il n'y a pas de temps.